Tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présent, d'être présent sur ce premier webinaire dédié aux partenaires de la marque Normandie. Donc aujourd'hui, merci à toi aussi Clément d'avoir répondu présent et d'avoir accepté notre invitation. Peut-être qu'afin de respecter le timing et de bien terminer à 10h, comme on vous l'a tous annoncé, je vais rapidement, Michael, te laisser le mot d'introduction. Simplement vous dire, en parallèle, vous l'avez vu, il y a un chat à droite, n'hésitez pas à vous en saisir, à réagir, à commenter, à poser vos questions. On pourra se servir justement de ces questions pour réagir à l'intervention de Clément et les poser en toute fin de vision. Michael, si tu veux dire un mot d'introduction. Merci Romain et merci à tous ceux qui ont pris le temps de dédier une petite heure avec nous ce matin. Wow, on attend avec l'impatience de bien maîtriser le COVID et relancer l'économie touristique normande comme il faut. Il faut maintenir la morale, il faut se préparer et il faut s'inspirer également des uns et des autres et essayer de voir si on peut tous participer à des projets collectifs. Et pour nous, au sein du réseau Normandie Attractivité, que je dirige, clairement immobiliser derrière cette ambition d'encourager toutes les Normands et Normandes à préparer et participer à la relance tellement espérée de l'économie normande. On a tous besoin d'acteurs, non seulement de relancer nos propres attentes de prise et nos propres activités, mais la Normandie en général. Pour nous, qui animent la marque Normandie, la notion de la marque Normandie, elle a du sens maintenant ou jamais. C'est le moment d'afficher votre attachement à cette belle région, d'y croire et nous aider à sortir de les difficultés qu'on vit en ce moment et de croire dans un avenir convaincant pour la Normandie. Et donc, après avoir passé pas mal de temps pendant différents confinements à préparer le nouveau portail, je vous explique, tous d'ailleurs, à regarder le nouveau site choisirlanormandie.fr qui est censé être une pointe de référence pour tous ceux qui souhaitent s'inspirer de la Normandie et d'avoir des orientations et des idées sur comment la Normandie peut aider leur projet. Choisirlanormandie.fr, c'est un outil pour nous tous, mais il y en a tous envie vraiment également de faire vivre nos réseaux de tous les partenaires de la marque Normandie, de les mettre en valeur et de s'inspirer des uns et des autres. Donc, j'ai invité notre équipe, bien représentée par Romain, qui est à la responsabilité d'animer nos réseaux de partenaires, et Magalie, qui doit avoir un petit couac technique, qui est en panique, en train de régler en ce moment pour nous joindre également. Romain et Magalie sont là pour animer le réseau et puis également de concocter, je dirais, un programme de webinaire thématique source d'inspiration pour nous tous. On a envie de mettre en valeur les partenaires qui représentent ou qui défendent bien les valeurs de la Normandie d'une façon ou d'une autre, qui peuvent servir comme source d'inspiration. Et on est tous concurrents, n'est-ce pas ? Donc, la notion de la Normandie concurrent et l'audace normande, c'est une valeur qu'on a envie de promouvoir. Et Clément est là. Merci Clément d'être là parmi nous. On pensait, Clément, avec ton activité de transformation digitale et formation e-learning, tu vas nous décrire tout ça. Un bon exemple, au moins, d'audace entrepreneuriale, en tous les cas. Et tu peux nous inspirer. Ça, c'est Clément, ce qu'on a en tête. Je repasse, donc, l'idée de Clément, il va nous inspirer. Et j'espère que dans les semaines qui viennent également, il y a tout un programme de webinaire d'inspiration également qu'on va vous proposer. Donc, j'arrête là, tous derrière la Normandie et tous derrière notre esprit entrepreneurial. À toi, Romain, et à toi, Clément. Alors, merci Michael pour ces encouragements. Tu l'as dit, l'objectif de ces webinaires, c'est aussi de pouvoir fédérer autour des valeurs de la marque. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'audace et notamment de l'audace entrepreneuriale avec toi, Clément. Juste un mot rapide avant de te laisser la parole. Toi, Clément, tu es partenaire depuis un peu plus de deux ans maintenant à travers ton entreprise Good Journey. Vous êtes quatre associés, mais tu vas en parler mieux que moi. Et c'est vrai qu'assez rapidement, quand on a évoqué la thématique de l'audace et notamment de l'audace entrepreneuriale, on a pensé à toi. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire dans un premier temps qui tu es, te présenter, ce que tu fais avec Good Journey, puisque peut-être qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore. Et puis ensuite, faire le lien avec la thématique, avec l'audace, comment ça se... Qu'est-ce que l'audace selon toi ? Et comment ça se traduit au quotidien ou pas, d'ailleurs, au sein de Good Journey ? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Romain, pour cette belle introduction. Merci, Michael, pour ces beaux mots aussi. Je suis hyper honoré d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir été choisi, d'avoir été l'élu pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Clément Ellard. Bonjour à toutes et à tous. Je suis normand de naissance, puisque je suis né à Évreux. Vous savez, cette petite ville où on passe souvent, mais on s'arrête rarement pour aller sur la côte normande. Et voilà, donc j'ai fait une partie de mes études à Paris parce que je rêvais de bosser dans la communication. Et puis, à la fin de mes études, il y a à peu près trois ans de ça, je suis revenu en Normandie, à Évreux, dans le but de créer une entreprise qui s'appelle Good Journey, qui aujourd'hui a comme expertise de participer à la transformation digitale des formations de nos clients. Donc, on bosse avec des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de formation ou des entreprises. Et on va faire un process en deux étapes. On va mettre en place un process d'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire qu'on va prendre un contenu de cours qui existe, on va le démonter, l'analyser et le remettre en forme. Et ensuite, on va produire des contenus pédagogiques digitaux. Donc, des web séries, des interviews, des vidéos comme on peut voir sur YouTube, des documentaires. Tout ça dans l'objectif de rendre l'éducation attrayante, engageante, de vraiment emmener tout le monde dans l'histoire et dans l'apprentissage de compétences. Et enfin, rendre l'éducation cool à nouveau parce qu'on voit, et le Covid l'a bien montré, qu'il y a beaucoup de problèmes avec l'éducation aujourd'hui. Je vois que Magali nous a rejoint. Bonjour Magali. Bonjour à tous. Désolée, j'ai eu un petit problème de connexion ce matin. Je suis ravie de vous rejoindre. Merci Clément pour avoir répondu présent. Je vous prends en cours, donc j'imagine que tout ça est déjà dit par Michael et Romain. Donc, effectivement, c'est très intéressant de pouvoir t'avoir auprès de nous. Donc, pour ce premier webinaire. Moi, j'avais une question concernant l'entrepreneuriat, ce qui t'a donné envie d'oser l'entrepreneuriat en Normandie. Et pourquoi tu as osé lancer ce projet sur le territoire normand ? Ok, c'est une vaste question et on pourrait en parler pendant des heures et on en parlera pendant des heures avec plaisir à une autre occasion. Je vais essayer de faire court, mais je suis très bavard. Donc, il va falloir m'arrêter si jamais je vais trop loin. Premièrement, il faut comprendre aussi pourquoi est-ce que je suis parti d'Evreux, parce qu'Evreux, ce n'est pas vraiment une ville étudiante. Moi, je voulais bosser dans la publicité et il n'y a pas vraiment d'agence de publicité à Evreux. J'ai fait un petit tour par Rouen, mais très vite, je me suis rendu compte que pour faire mes armes dans les grosses agences de publicité, il allait falloir que j'aille à Paris. Du coup, j'ai passé huit ans à Paris et j'ai fait mes études là-bas. Donc, j'ai très bien connu l'écosystème parisien, des agences de communication, des médias, des annonceurs. Et j'ai fini par monter une start-up à Paris qui s'appelait The Watcher et qui avait pour vocation de combattre les fake news. Et en fait, tout mon parcours m'a un peu amené à être entrepreneur finalement parce que j'ai d'abord été... Ouh là, on peut peut-être se mettre en route. Si tu peux, Magali, te mettre en route. Merci. En fait, j'ai d'abord commencé par faire de la musique électronique et avec un de mes associés aujourd'hui, qui est un de mes meilleurs potes, on s'est dit très vite, il faut qu'on monte un label pour faire découvrir des artistes qu'on connaissait et qui ne faisaient pas de musique. Donc, à 19 ans à peu près, on a monté un label de musique électronique. Puis après, je suis allé à Paris, j'ai fait de l'alternance, je bossais pour un média et très vite, je me suis rendu compte que ce média-là n'allait avoir d'intérêt que si on arrivait à créer l'agence de communication qui était intégrée au média. Et donc, j'étais en alternance, je suis allé voir ma boss et je lui ai dit, si tu veux qu'on développe l'entreprise, il faut qu'on monte une agence de com. Elle m'a dit, si tu veux, fais-le. Et j'avais 21 ans à ce moment-là et j'ai monté une agence de com alors que je ne l'avais jamais fait auparavant. Dans le même temps, je me rendais bien compte que je n'étais pas forcément très bon en communication encore parce que je n'avais que deux ans d'expérience et de cours derrière moi. Du coup, je me suis dit, il faut que je devienne meilleur en communication. Et à l'époque, c'était un peu l'âge d'or de Facebook, c'est-à-dire que c'était le moment où Facebook fonctionnait le mieux où les groupes Facebook fonctionnaient le mieux. Et j'ai commencé à adhérer à des groupes Facebook de communication histoire de faire de la veille et de devenir meilleur grâce à ça. Et chose que j'aime bien faire généralement, et si certaines et certains d'entre vous montrent sur LinkedIn, vous le voyez, j'aime bien aller un peu à contre-courant et aller titiller la bien-pensance sur les réseaux sociaux, le discours qu'on entend partout. Et j'aime bien aller le décontenancer, justement, le démonter. Et c'est quelque chose que je faisais dans la communication, dans la publicité. Au début, j'étais incapable de débattre. Donc, à chaque fois que j'engageais un débat, je me faisais avoir. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que je continuais de débattre, je crois, et c'est peut-être une des premières fois de ma vie où j'ai fait preuve d'audace, finalement, puisque quand vous m'avez invité à ce webinaire, je suis allé chercher la définition d'audace. Et donc, j'en ai deux devant moi. L'audace, c'est le contraire de la peur. Et l'audace, c'est la disposition qui porte à faire des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais de toute façon, je ne suis rien dans la publicité, je ne suis rien dans la com. Donc, je ne vais pas salir mon nom. Du coup, j'y vais à fond, quoi. Et finalement, j'ai fini par me faire repérer par une dame qui s'appelle Babette Ouvré-Pagnosi. Donc, je tiens à lui rendre hommage parce que cette dame-là, c'était un peu l'équivalent de Jacques Seguela, mais en femme, dans la pub. Et du coup, elle connaissait tout le monde. Et elle vient me voir, elle a administré un des groupes sur lequel je commentais et je débattais. Et elle vient me voir et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous de ta vie, Clément ? Et donc, je lui dis, je veux bosser dans la publicité. Je viens de monter une agence de com. Je n'y connais absolument rien, mais je sais que je veux faire des trucs, quoi. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux écrire pour mon blog ? Et je lui dis, ouais, pourquoi pas ? Elle m'a dit, OK, mais dans ce cas-là, il faut que tu acceptes que je t'apprenne à écrire. Et donc, j'ai commencé à écrire pour son blog. Il s'avère que son blog était lu par tous les patrons d'agence et patronnes d'agence de communication et de publicité à Paris. Ce qui fait que j'étais invité dans tous les événements de publicité, dans tous les événements de communication. Je recevais les communiqués de presse des campagnes avant tout le monde. Ce qui fait que petit à petit, j'ai commencé à devenir meilleur dans la communication et à me faire connaître en plus grâce à ça. Donc, j'ai eu ce parcours un peu entrepreneurial. J'ai monté la startup dont je vous ai parlé sur les fake news. Et puis, en fait, mon associé était quelqu'un de très malhonnête. On a levé 500 000 euros. Il en a détourné la moitié pour son usage personnel. On a décidé de se séparer. Et à ce moment-là, moi, je suis retourné en Normandie en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ça faisait six mois que j'étais sorti de cours. Mais je savais qu'en tout cas, je ne voulais pas être à Paris. Et je sentais bien qu'on pouvait faire des choses autre part qu'à Paris. Et justement, à Paris, c'était un peu la jungle. Au même moment, se retrouvent à Évreux avec moi mes associés actuels qui sont des amis d'enfance et qui, eux, étaient en Australie, au Texas. Il y en a un qui bossait avec TF1, qui faisait de la production audiovisuelle sur Danse avec les stars. Et en fait, on se retrouve tous à Évreux au même moment à se dire, mais finalement, on ne se sent jamais aussi bien qu'à la maison. On est très bien à Évreux. Alors, oui, on est parti parce qu'il n'y avait rien à y faire. Mais est-ce que finalement, ça ne serait pas à nous de faire quelque chose à l'avenir ? Et à ce moment-là, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut mettre notre talent et notre créativité à disposition du bien commun dans une mission sociétale, dans quelque chose qui, à la fois, a du sens, mais va aussi nous permettre de gagner notre vie, évidemment. Et du coup, on s'est intéressés à l'éducation. Parce que moi, j'avais vécu de très mauvaises expériences dans l'enseignement supérieur. J'ai vécu de très mauvaises expériences avec le e-learning aussi, parce que dans la majorité des cas, c'était une contrainte. Tous les gens dans ma classe vivaient ça comme une contrainte. Et j'ai fini par donner des cours. Et tous les étudiants que j'avais en classe, quand je leur parlais de e-learning, ils me disaient que c'était une contrainte. Et on s'est dit, mais c'est quand même dommage. Parce qu'aujourd'hui, on adore regarder, apprendre des choses sur Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers Netflix. Pourtant, quand il s'agit d'apprendre de manière structurée, c'est toujours chiant, c'est toujours une contrainte. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on produise du e-learning, mais il faut qu'on produise du e-learning vraiment intéressant. Il faut qu'on rende l'éducation aussi cool que ce que font les gosses de 14 ans dans leur chambre. Et donc, on avait zéro expérience en formation, zéro expérience en ingénierie pédagogique, zéro background, rien du tout. On savait à peu près faire de la vidéo, parce que certains d'entre nous en avaient fait dans leur carrière. On savait à peu près faire de la com' parce qu'on en avait fait à peu près dans leur carrière. Et on a décidé de lancer cette boîte-là, en mettant chacun 250 euros au capital, et en se disant, on va réussir. Et ça, c'était en début d'année 2019. Et alors, c'est là que vous faites le lien, du coup, enfin, que tu fais le lien avec l'audace. Tu l'as dit déjà, le pari de se lancer sur Evreux avec tes associés après avoir quitté Paris pour toi et ailleurs pour d'autres. Concrètement, comment ça se traduit ? Comment tu dises, il y avait des notions à droite, à gauche sur certains champs d'activité, mais comment vous vous y prenez pour lancer ça sur Evreux ? Comment vous vous entourez ? Pourquoi tu décides de rejoindre le réseau de Normandie Attractivité ? Concrètement, l'audace, comment est-ce que tu l'as provoqué ? Et en quoi avoir rejoint le réseau, ça a pu aussi vous apporter ? Concrètement, déjà, le fait de lancer cette boîte alors que tous nos concurrents ont 10-15 ans d'expérience sur le marché, ont déjà 150 employés, bossent déjà avec tous les plus grands groupes en France, déjà, c'était un pari risqué parce que tous nos concurrents ont en interne du staff qui est formé à l'ingénierie pédagogique, etc. Donc, nous, on partait avec un énorme retard sur cette partie-là, sur la compétence métier. Et du coup, c'était déjà un sacré pari de dire qu'on vient sans connaissance du métier et on va faire mieux que les autres. Ensuite, pourquoi Évreux ? Pour être totalement transparent avec vous, très tôt, quand on a monté la boîte, tous mes associés m'ont dit qu'il faut qu'on parte d'Évreux rapidement parce qu'il faut qu'on est dans une ville où il y a plus de choses à faire. Et moi, je leur ai dit, je pense que j'ai une conviction, c'est qu'on ferait mieux de monter une belle boîte, une vraie belle boîte à Évreux qu'une boîte moyenne à Rouen, à Paris ou dans une autre ville. Et je leur ai dit, c'est plus intéressant, d'un point de vue symbolique, d'arriver à créer une boîte qui devient leader de son marché, qui impose un nouveau standard sur le marché du e-learning depuis une ville comme Évreux parce que personne n'attend une success story d'une ville comme Évreux. On s'attend à ce que peut-être des idées naisse, des projets naisse, mais qu'ensuite, très rapidement, ils soient absorbés par d'autres grandes villes pour être développés. Donc là, c'était le premier point. Évidemment, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur le sujet pour rattraper notre retard à ce moment-là, mais on s'est surtout dit, si on est à Évreux et si on est en Normandie, ce n'est pas pour rien. On croit à la Normandie. Moi, je suis convaincu que la Normandie, et le slogan le dit très bien, Normandie, région, monde, c'est une région que tout le monde connaît dans le monde. Tu peux parler à n'importe quel pays dans le monde. Si tu dis Normandie, on va savoir où c'est, notamment grâce aux idées, mais aussi avec l'historique. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on participe à faire de la Normandie un territoire d'innovation, un territoire d'excellence, qu'en fait, on arrive à braquer les projecteurs sur la Normandie, pas que pour le d'idées, pas que pour les plages du débarquement, mais aussi pour sa capacité à être audacieux, à travailler sur l'innovation. Et l'innovation, c'est totalement de l'audace parce que quand on fait quelque chose de nouveau, on ne sait jamais ce que ça va donner. Et donc, on doit affronter ses peurs, on doit surmonter ses obstacles. D'abord, les obstacles qu'on a à l'intérieur de nous, et puis ensuite, les obstacles que la vie pose sur notre chemin, pour parvenir à imposer son idée comme étant la bonne idée. Et du coup, très vite, au tout début de Good Journey, on s'est rapproché de toi, Romain, en disant, nous, on veut valoriser la Normandie. Alors toi, tu nous as connus, on n'avait rien fait encore. Quand tu nous as connus, on était juste quatre mecs, avec beaucoup de gueule, en train de dire, on va faire en sorte que tout le monde regarde la Normandie. Et toi, tu as été bien gentil de nous écouter à ce moment-là. Et tu t'es dit, OK, je veux bien vous croire, on va voir comment ça se passe. Et finalement, en fait, on a tout travaillé pour aller dans ce sens-là. En fait, on s'est dit qu'il fallait faire preuve d'audace dans tout ce qu'on allait faire chez Good Journey. Une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on s'est dit, on a beaucoup de retard sur tout le monde. On n'est pas connus dans le marché, on a plein d'acteurs qui font beaucoup d'événements, et tous les événements sont payants sur le marché du e-learning. Du coup, on va frapper un grand coup et on va faire un événement qui va montrer que l'éducation est cool, mais nous, on va le faire gratuit. Et en plus, on va le faire beaucoup mieux que les autres. Encore une fois, on s'est mis un challenge au fesse, on ne savait pas encore comment on allait faire. Et on a créé un événement qui s'appelle la Learning Con, qui a eu lieu en janvier de l'année dernière à l'Opéra de Rouen, puisqu'on s'est dit, si on fait un événement comme celui-ci, il nous faut un lieu incroyable. J'ai dit à mes associés, il nous faut l'Opéra de Rouen. Ils m'ont dit, on ne l'aura jamais. J'ai contacté l'Opéra de Rouen, on l'a eu. On a fait cet événement-là, on a dit, ok, maintenant qu'on a un lieu, il faut qu'on crée une histoire. Donc, on a créé l'événement comme étant un voyage dans le futur de l'éducation, avec des annonces type aéroport, avec des insertions, avec du motion design, avec toute une histoire qui a été racontée, qui était hyper intéressante. Et on s'est dit, bon, maintenant qu'on a un bel événement et un beau lieu, il nous faut des personnes qui viennent parler dans cet événement-là. Et là, on a commencé à se dire, ça serait génial d'avoir quelqu'un des top écoles de commerce françaises, et ça serait génial d'avoir quelqu'un de chez Microsoft Éducation parce qu'ils sont hyper branchés là-dessus. Mes associés m'ont dit, on ne les aura jamais, on est allé les contacter, on les a eus. Gratuitement. Ils sont venus chez nous. Encore une fois, on n'était personne, on n'avait rien fait, on avait zéro réalisation, on était quatre et on est juste allé les contacter en disant, coucou les gars et les filles, on est quatre jeunes qui avons envie de révolutionner l'éducation, on veut faire ça depuis la Normandie, on fait un événement à l'Opéra de Rouen, on n'a pas d'argent pour vous faire venir, est-ce que vous voulez venir ? Et 99% des réponses qu'on a obtenues sont, ok, la mission nous intéresse, on vient. On n'a même pas eu à argumenter, même pas eu à essayer de convaincre que c'était la bonne chose, etc. Les gens sont venus pour la mission, ils ne nous connaissaient pas, ils ne savaient pas qui on était. Et puis évidemment, après, une fois que tu as le directeur éducation de Microsoft, le directeur transformation digitale d'une école du top 5, bon, tout le monde vient. C'est bon, tout le monde s'est dit, bon, ok, maintenant, on peut venir. On sent en fait, dans ce que tu racontes, Clément, ce que tu nous partages, on sent que, à travers de tout ça, que c'est possible en fait, que la Normandie, c'est la terre du possible et qu'il faut juste oser en fait, et réaliser en fait, tout est réalisable. C'est ça en fait qu'on arrive à comprendre au travers de tes paroles. C'est vraiment ça en fait. Oui, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est qui ne tente rien n'a rien. Et un jour, j'ai un de mes professeurs en dernière année d'études qui m'a dit, je lui ai dit, oui, j'aimerais bien entreprendre, mais je ne suis pas sûr que ce soit fait pour moi, j'ai peur. Et il m'a dit, tu as quoi à perdre, tu n'es rien aujourd'hui, donc fais. Et je crois que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné parce que depuis ce jour-là, je tente des choses, je fais des choses et même si on commence à gagner un peu de notoriété, on continue d'aller dans ce sens-là et de continuer à avoir de l'audace à tenter des choses, on va peut-être en parler un petit peu après. Et à chaque fois, quasiment, soit on réussit, soit on ne réussit pas, mais dans ce cas-là, on apprend énormément de choses. Et en fait, je crois que l'audace est ce qui moi m'anime du territoire normand, ce que je sens me traverser quand je suis en Normandie, quand je me dis on travaille pour la Normandie, c'est qu'il faut tester des choses, il faut essayer, il faut avoir de l'ambition surtout. Et ça, c'est un point que j'aurais aimé aborder après, on y reviendra peut-être. Je crois que le monde aujourd'hui a besoin d'ambition. On a besoin de rêver un peu. Ceux qui nous intéressent le plus dans le monde, ceux qui participent le plus à l'évolution de la société d'un point de vue optimiste, pas utopiste, c'est ceux qui rêvent à des choses intéressantes, c'est ceux qui rêvent qu'un jour, on ira dans les étoiles, c'est ceux qui rêvent qu'un jour, on sera une planète éco-responsable, c'est ceux qui rêvent qu'un jour, on sera tous égaux. Et c'est ces gens-là qui ont l'audace de rêver ça, qui ont l'audace de travailler pour et qui finalement font progresser les choses. Et je crois que s'il y a bien une chose que nous, Normand, on doit faire parce que c'est dans nos gènes, dans notre histoire, c'est promouvoir justement cette ambition et cette audace. Et c'est se dire, OK, peut-être qu'on va rater. Mais ce n'est pas grave si on rate. On m'a dit un jour, on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses victoires. Et c'est vrai. On n'apprend rien de ses victoires. Par contre, de ses échecs, on apprend énormément de choses. Et du coup, il ne faut pas hésiter à y aller, il ne faut pas hésiter à prendre du risque. Alors bien sûr, les retours qu'on peut avoir, c'est oui, mais j'ai des enfants, oui, mais j'ai une situation, oui, mais j'ai un crédit, oui, mais ce n'est pas facile. Bien sûr que ce n'est pas facile et il faut avoir de l'audace en cohérence avec sa situation personnelle, avec ses objectifs personnels. Tout le monde n'a pas vocation à faire décoller des fusées pour aller sur Mars. Mais à son échelle, il faut avoir de l'audace, il faut avoir de l'ambition. Le boulanger du coin peut avoir de l'ambition. La compta peut avoir de l'ambition ou le compta peut avoir de l'ambition. La chef d'entreprise peut avoir de l'ambition à tous les niveaux et de l'audace. Il faut toujours en avoir. Et je fais peut-être un petit parallèle sur ce qu'on fait aujourd'hui juste pour que vous compreniez. Donc, je vous ai dit que notre métier, c'était de produire des contenus e-learning. Donc, on prend le contenu de cours qu'on nous donne et on le transforme en plateforme, enfin, en format de contenu e-learning intéressant, engageant, avec de la web série, avec de l'interview, avec des choses comme ça. Et en fait, on pourrait s'arrêter là. Pour tout vous dire, on a travaillé avec la métropole de Rouen pendant le premier confinement. La métropole de Rouen est venue nous voir en nous disant on veut faire une formation pour aider les artisans, les commerçants, les professionnels du tourisme à surmonter la crise. Personne ne peut bosser avec nous parce que c'est le confinement, que tout le monde est chez soi, etc. Est-ce que vous pouvez le faire ? On a dit OK, on va le faire. On était quatre. On a produit 40 modules de formation de cinq minutes en trois semaines. On est allé au studio à deux en équipe réduite sans avoir aucun vidéaste, rien du tout avec nous. Juste mon associé à la gestion de projet et moi. On a posé un smartphone. On a fait les contenus de cours. On n'a pas dormi quasiment pendant trois semaines pour pouvoir rendre ce projet-là, pour pouvoir rendre cette plateforme-là qui s'appelle Metropole Position. Vous pouvez trouver sur Internet aux professionnels du tourisme, etc. à tel point qu'un de mes associés a fini à l'hôpital suite à ce projet-là parce qu'on est vraiment allé aux limites de ce qu'on pouvait faire. On a sorti le projet en trois semaines et là, il y a deux semaines de ça, on vient avec ce projet-là de gagner les MOOC of the Year. Donc, en fait, c'est un concours qui récompense les meilleures formations en ligne de l'année 2020. Et avec ce projet qu'on a réalisé en trois semaines, filmé au smartphone en période COVID, on a remporté le MOOC de l'année parmi plus de 100 candidatures, parmi tous nos concurrents qui bossent à l'international qui ont une centaine de collaborateurs et parmi toutes les boîtes du CAC 40 et l'établissement d'enseignement supérieur qui participaient à ce concours-là. Et pour nous, c'était assez incroyable parce qu'à la base, c'était une audace le fait de se dire, OK, on va y arriver. Et maintenant, on se rend compte que cette audace-là vient d'être récompensée par nos pères comme étant la meilleure formation de l'année 2020, alors qu'ils ont tous tourné avec des caméras à 10 000 balles, avec des projets à six mois et que nous, on a fait ça en trois semaines avec un smartphone, mais qu'on y a mis énormément d'ambition, énormément d'audace finalement pour faire la meilleure chose possible. Et je termine juste là-dessus. Excuse-moi, Thomas. Romain, pardon, je sais que tu allais reprendre. Vas-y, vas-y. Juste pour que vous compreniez, donc on pourrait s'arrêter là chez Good Journey, mais en fait, on arrêterait de faire preuve d'audace finalement si on s'arrêtait à ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, on a une ambition qui est beaucoup plus grande que ça, qui peut faire rire, sourire, mais en tout cas, qui est de plus en plus réelle, donc elle fait de moins en moins sourire. Et elle devient de plus en plus concrète. On a vocation à faire de la Normandie le berceau de l'innovation pédagogique. On veut que tous les projecteurs se braquent sur la Normandie comme étant la région dans laquelle le plus de personnes, le plus d'entreprises travaillent sur les manières de révolutionner l'éducation et de faire en sorte que l'éducation embrasse enfin la transformation digitale. Pour ça, on a plusieurs ambitions et je terminerai en 30 secondes là-dessus. Aujourd'hui, on a Good Journey tel que vous le connaissez. On lance encore de nouveaux formats. Maintenant, on lance des formats d'émissions live inspirées du streaming jeux vidéo. On lance de la réalité virtuelle alors qu'il n'y a aucun développeur, aucun technicien chez nous. Mais on est en train de s'y mettre parce qu'on apprend tout sur le tas. Et du coup, on est en train déjà d'avoir des choses intéressantes. La Learning Con va se déployer, va rester en Normandie et va se déployer pour montrer au monde qu'on a des têtes pensantes chez nous qui pensent l'éducation de demain. Et les trois prochaines ambitions sur un plan qu'on a à 5 ans, c'est de créer le plus grand studio de production de e-learning France en Normandie, à Évreux. De créer un incubateur autour de l'innovation pédagogique en Normandie aussi et de faire tout ça au sein d'un campus qu'on appellerait le campus Good Journey à Évreux et qui serait en fait un écosystème quasiment autosuffisant dans lequel on produirait du contenu, on produirait des formations et on incuberait des boîtes et des entrepreneurs qui bossent sur l'innovation pédagogique. Aujourd'hui, l'agglo d'Évreux nous suit sur ce projet-là et on est en train de mettre en place le plan d'action sur 5 ans de ça. C'est quelque chose qu'on dit depuis le début de Good Journey, que je dis moi en tout cas personnellement depuis le début de Good Journey qu'il faut qu'on fasse ça et ça a toujours été un peu un rêve. Là, en ce moment, je me suis dit il faut qu'on aille chercher l'agglo, on est allé chercher l'agglo et nous en dit ok, on vous suit sans problème et on vous accompagne dans ce projet-là. Encore une fois, en faisant preuve d'audace et en n'hésitant pas à faire part de son ambition et à dire c'est ça qu'on veut faire et que vous nous suiviez ou pas, on ira là. Tu as fait la transition tout seul en fait. J'allais te demander justement s'il y avait d'autres projets qui nous donnaient des beaux exemples d'audace et d'ambition. Je sais, mais peut-être que tu peux en dire un mot, l'audace et ton ambition ça se traduit aussi en chiffres et en projets. Tu nous as dit en tout début de discours que vous aviez eu l'envie de vous implanter sur Evreux, qu'au départ vous étiez très peu voire pas connus. Aujourd'hui, je sais que ça a évolué. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur l'équipe, sur les projets de Good Journey et surtout sur les liens que vous mettez en place ? Tu as cité l'Opéra de Rouen entre autres qui est aussi partenaire de la marque Normandie et qui est un acteur incontournable régional. On a un beau projet avec eux en ce moment. Je ne vais pas vous en dire plus mais ça va être incroyable. Si tu peux juste faire les liens comme ça avec les acteurs avec lesquels tu travailles sur le territoire et nous donner quelques éléments sur les projets à venir ? Oui, bien sûr. Pour revenir à la base, Good Journey, on s'est fondé à quatre. On était quatre amis d'enfance. On avait zéro notion là-dedans, zéro background, zéro crédibilité. Personne n'avait bossé dans une boîte de e-learning. Et quand on a monté la boîte, on est allé au co-working de la CCI d'Evreux en se disant s'il y a bien un endroit dans lequel il doit y avoir des entrepreneurs avec lesquels on peut bosser, c'est celui-là. Et quand on est allé au co-working de la CCI d'Evreux, on s'est rendu compte que dans les formations qu'ils donnaient aux entrepreneurs, ils étaient hyper contraints par le fait d'avoir des entrepreneurs dans des salles à un moment donné. La moitié ne venait pas, l'autre moitié venait mais n'écoutait pas, etc. C'était assez complexe. Et donc, on leur a dit nous, on veut faire de la formation. Faisons une formation ensemble pour vos entrepreneurs. Et ils nous ont dit OK, on vous suit. Alors qu'on avait zéro expérience. Donc ça, c'était le tout premier projet. Je tiens à rendre hommage à la CCI Porte de Normandie parce que c'est les premiers à nous avoir fait confiance. Ils nous ont signé un partenariat évidemment parce que comme on n'avait rien fait, ils n'étaient pas non plus prêts à dépenser des sous dans ce qu'on vendait. Mais on a fait un partenariat de bon procédé dans lequel ils mettaient à notre disposition des ressources et de l'autre côté, on créait une formation pour eux. Donc ça, c'était le premier projet qui nous a permis de façonner un peu notre vision. On est resté à quatre jusqu'à l'été dernier. Pendant un an et demi, on est resté à quatre. Et pendant un an et demi, on a fait la Learning Code, on est allé travailler avec l'Opéra de Rouen sur lequel on a enclenché un projet qui là, pour le coup, est un peu en stand-by à cause du confinement, mais qui est un projet de formation au management à travers le regard d'un chef d'orchestre. Donc on va interviewer des chefs d'orchestre qui viennent en résidence à l'Opéra de Rouen et aller chercher leur avis, leur point de vue, leur méthode sur comment diriger un orchestre, comment diriger une équipe quand on va aux quatre coins du monde, qu'on dirige les orchestres les plus prestigieux, comment on joue avec l'ego des gens, comment on se fait respecter. Il y a des femmes chefs d'orchestre aussi. Donc comment est-ce que ces femmes-là se font respecter quand elles sont dans des orchestres composées majoritairement d'hommes ou autres ? Et du coup, on est en train de travailler là-dessus. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est encore un peu secret, même si ça, je peux vous le dire. Et comme il n'y a plus de chefs d'orchestre qui viennent à l'Opéra à cause du Covid, du coup, le projet est un peu en stand-by, mais il va sortir. Donc vous en entendrez parler en tant que voulu. Là, nous, on a vocation aussi à promouvoir le développement intellectuel et pour nous, la culture fait totalement partie de ça. Et du coup, on est vraiment peinés par la situation de l'Opéra et le fait qu'aujourd'hui, ils ne puissent pas réaliser leur activité et avoir leur place de lieu culturel comme ils devraient avoir. Et du coup, on est en train de travailler sur un projet avec eux pour arriver à enclencher l'après-Covid et le retour des gens à l'Opéra et faire en sorte qu'après le Covid, l'Opéra devienne plus évident pour plus de monde que les gens qui y vont déjà. Voilà. Essayer peut-être de rajeunir un peu la cible aussi de l'Opéra et le rendre plus accessible. Et enfin, l'Opéra de Rouen est en plein centre de Rouen. Et l'idée, c'est vraiment de dire que l'Opéra, c'est au centre de la ville, ce n'est pas quelque chose d'élitiste et du coup, on est en train de travailler sur un projet là-dessus. On a fait la Learning Con, on a eu 250 participants, une quinzaine de speakers, on était encore 4 à ce moment-là, on a préparé le projet en 3 mois. En première année, on a fait, je vais vous donner des chiffres concrets, on a fait 21 ou 22 000 euros de chiffre d'affaires, je crois. Donc, autant vous dire qu'à 4, on ne se paye pas. En deuxième année, donc là, au dernier bilan, on a fait 320 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on a une croissance à 571 %. Alors, je suis très mauvais en chiffres, mais je crois mon comptable quand il me dit ça. Donc, on a une croissance à 571 %. Ce qui fait qu'on est passé de 4 à 11 aujourd'hui, on va être 15 d'ici mai et on prévoit d'être 20 d'ici la fin de l'année. Le but, c'est d'arriver très rapidement à une taille critique d'une petite quarantaine de personnes pour pouvoir faire justement le studio de production à Évreux et réaliser l'ambition qu'on a parce qu'il nous faut de la ressource humaine. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette croissance-là de chiffre d'affaires ? Déjà, parce qu'on a bossé avec la métropole de Rouen qui nous a contactés suite à la Learning Con. Donc, avant ça, j'avais déjà contacté la métropole de Rouen, on n'avait pas de contact avec eux. On a fait la Learning Con. Le lendemain matin, dans ma boîte mail, j'avais un mail de la chargée de développement économique qui me disait Clément, il faut qu'on bosse ensemble et c'est ce qui nous a donné accès à ce contact-là. Donc, on a fait la formation COVID, la plateforme de formation COVID pour la métropole. On a ensuite fait quelques mois après, à la rentrée dernière, une formation numérique responsable parce qu'encore une fois, on veut aussi promouvoir le digital, oui, mais un digital éthique et responsable pour la planète. On a aussi, et c'est ça qui, pour le coup, nous a donné une croissance incroyable, remporté un appel d'offres. Encore une fois, on était quatre. On était en avril dernier, donc deux mois après la Learning Con, on était toujours quatre. On était un mois après le confinement et on ne savait pas encore si on allait survivre ou pas à ce confinement. et on a reçu un appel d'offres pour une école du top 5 de l'enseignement supérieur qui s'appelle Neoma, qui est à Rouen aussi. Et l'appel d'offres était pour la digitalisation de trois cours pour un budget d'un demi-million d'euros. Et du coup, on allait candidater à ce truc-là en disant on ne l'aura jamais de toute façon parce que tous ceux qui vont aller candidater sont nos concurrents qui ont une trentaine, quarantaine, cinquantaine de salariés, centaines de salariés qui bossent depuis dix ans avec Decathlon, Le Bon Coin, La Poste, EDF, toutes les boîtes possibles et imaginables. Nous, on avait fait la CCI et l'Opéra. Ce n'était pas exactement le même level. Et on se dit ce n'est pas grave, on y va quand même. Et jusque-là, jusqu'à l'appel d'offres, on était un peu des petits cons à se dire OK, on va faire mieux que les autres mais on ne savait pas trop. Et là, on s'est dit pour l'appel d'offres, on va essayer de rendre le truc crédible et de baquer, je ne trouve pas le mot français, mais de valider nos théories avec des avancées scientifiques. Et du coup, on a passé trois semaines à se documenter sur tous les articles scientifiques qu'on trouvait sur des plateformes universitaires, à acheter des revues scientifiques, etc. Pour au final attester notre méthode que tous les articles ont attesté, ce qui nous a plutôt conforté, répondre à cet appel d'offres-là et le remporter un mois après devant une quinzaine de concurrents internationaux, des multinationales du learning. Et quand Neoma nous a dit qu'on était pris, ils nous ont dit vous êtes pris parce que vous avez été plus ambitieux que les autres et vous avez fait preuve de plus d'audace dans votre process. Donc, aujourd'hui, on bosse avec Neoma, on bosse avec l'Opéra, on bosse avec la Métropole, on bosse avec une école à Évreux qui s'appelle ESCCI, qui est une école de la CCI. On bosse aussi avec des petites boîtes parce qu'on a aussi envie de développer des entrepreneurs normands. Donc, on bosse avec des petits entrepreneurs indépendants sur de la QSE. On a un de nos clients qui est aussi un ami qui est Alpha Spirit, je ne sais pas si tu connais Romain. Oui, tu connais. Il fait du gin de dégustation normand qui est hyper intéressant. Donc, on lui a produit tout un tas de tutos cocktails aussi pour qu'il puisse faire de l'événementiel. C'est un peu compliqué pour lui en ce moment aussi. Et donc, voilà. Là, on a des beaux projets qui arrivent. En gros, l'ambition qu'on a, nous, c'est de ne jamais avoir de commerciaux chez nous. C'est-à-dire que depuis le début de Good Journey, aujourd'hui, on est 11, on a toujours eu zéro commerciaux. On n'a jamais prospecté réellement. On a pris contact avec des gens, on a networké un peu, mais on n'a jamais vraiment prospecté. Et l'ambition de Good Journey, c'est de ne jamais avoir à prospecter. Aujourd'hui, un projet qu'on rend nous en ramène en moyenne deux ou trois autres sans qu'on ait à prospecter juste par par l'essence de par ondoué, par effet d'onde. Tu réponds du coup, je ne sais pas si tu as vu les questions arriver dans le chat. On a deux questions de Nathalie, tu y réponds en partie, qui étaient sur quels critères recrutez-vous et qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents selon vous ? Ça fait aussi le lien puisque tu parlais tout à l'heure de recrutement, tu vises une quarantaine de personnes à ses courts termes. On a lancé chez Normandie Attractivité une opération qui s'appelait S'installer, vivre et travailler en Normandie qui traitait entre autres de la mobilité professionnelle. Donc, sur quels critères recrutez-vous dans un premier temps et deuxième question, peut-être, comment est-ce que tu t'y prends pour trouver les personnes que tu vas rechercher ? Vous êtes implanté à Évreux, tu l'as dit, on ne va pas le répéter sans cesse, mais sur l'attraction des talents, est-ce que le vivier de candidats que tu recherches, tu le trouves facilement ? Comment est-ce que tu t'y prends ? Est-ce que tu passes aussi justement par le digital pour tout ça ? Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors, aujourd'hui, ce qui est assez drôle, c'est que dans notre équipe, à part nous quatre, les fondateurs, il n'y a personne qui vient d'Évreux. Et c'est un phénomène qui est assez intéressant et justement, l'agglo d'Évreux a vraiment adoré ça parce que dans nos recrues, il y en a qui viennent de Lille, il y en a qui viennent de Lyon, il y en a qui viennent de Paris, il y en a qui viennent de Rouen. Et tous ces gens-là, ils sont venus à Évreux et aujourd'hui, ils cherchent un appart, on n'a même pas cherché à les convaincre, en fait, de le faire. Ils viennent à Évreux alors que c'est une ville que tous les hébroïciens cherchent à fuir ou cherchent à fuir, en tout cas, maintenant avec le Covid, ça va peut-être être un peu différent, le prix de l'immobilier va remonter. Mais en tout cas, on fait l'inverse de la fuite des cerveaux, c'est-à-dire que les cerveaux viennent chez nous. On a des gens, comme je vous dis, on a deux personnes qui viennent de Paris, une qui vient de Lille, là, on en a une qui arrive de Lyon. Donc, on peut recruter de partout. Le but, c'est d'arriver à créer un écosystème à Évreux et c'est en ça que nos recrues croient quand ils viennent à Évreux et quand ils s'installent à Évreux. Et puis, je pense que le Covid nous facilite un peu la vie aussi. plus personne n'a envie d'habiter à Paris à mettre 800 balles dans un 9 mètres carrés. True story, c'est ce que j'ai fait pendant trois ans. Donc, voilà. Et donc, voilà. Sur quels critères on recrute ? Premièrement, il y a zéro CV chez nous. Sur toutes les personnes qu'on a recrutées, je n'ai vu aucun CV et je n'ai pas envie de les voir. Et les CV, vous pouvez vous les garder pour vous. On n'en veut pas parce que votre CV, on va réussir à savoir ce que vous avez fait et pourquoi c'est intéressant via d'autres moyens que via un CV un peu impersonnel. Et au pire des cas, on a votre LinkedIn. Si vous avez LinkedIn, donc si on veut votre CV, on va le voir dessus. Donc, pas besoin de transformer un paquet de Burger King en CV pour nous l'envoyer. D'ailleurs, nous, c'est plus KFC. Donc, si vous voulez des tenders avec votre photo dessus et sur le bucket, vos expériences professionnelles, vous pouvez. mais du coup, on ne recrute pas au CV et on recrute selon plusieurs choses. Déjà, on estime que les compétences métiers, on va vous les apprendre. Donc, vous pouvez avoir des notions de vidéo, de design, de communication, de tout ça. Mais notre manière à nous de travailler est vraiment spécifique et vraiment différente. Donc, il ne faut mieux pas que vous soyez trop assis dans vos méthodes et que vous soyez plutôt ouvert à appliquer les nôtres, à embrasser les nôtres. Et en fait, on se base surtout sur deux choses. Moi, c'est ce que j'appelle la technique Didier Deschamps. J'ai été très profondément marqué par la dernière Coupe du Monde qu'on a remportée quand Didier Deschamps n'avait pas choisi Karim Benzema parce que, OK, Karim Benzema, c'est un des meilleurs attaquants au monde, français au monde, mais s'il avait été dans l'équipe, il aurait explosé l'équipe. Et moi, je crois profondément à ça. Ça ne sert à rien d'avoir un top player hyper puissant hyper fort ou forte si derrière, ça vient exploser ton équipe. Donc, premièrement, on se base sur la personnalité. Deuxièmement, on se base sur votre état d'esprit, c'est-à-dire qu'on cherche des gens qui ont un côté un peu anticonformiste, ont un côté un peu audacieux, justement, qui ont envie de changer les choses, qui ont un esprit un peu entrepreneurial dans le sens où ils ne se contentent pas de l'ordre établi. Ils n'ont pas envie d'appliquer des choses bêtement au quotidien. Ils ont envie d'être force de proposition et d'améliorer les choses. De la logique aussi. On se positionne beaucoup sur la logique parce que par la logique, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu fais à côté de ce que tu as pu faire en cours ou au taf ? Quelles sont tes passions ? Quels sont tes engagements ? Est-ce que tu aimes peindre, faire de la photo, faire de la musique ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'anime vraiment là-dedans ? Moi, il y a un truc auquel je crois beaucoup, c'est la raison d'être, ce qu'un économiste américain, Simon Sinek, a appelé le « why ». Et je crois profondément que chacun a un « why ». Pourquoi on fait ce qu'on fait ? Pourquoi on se lève le matin ? Pourquoi on a les engagements qu'on a ? Et c'est ça qu'on essaie d'aller chercher chez les gens parce qu'on se dit que si tu as le bon état d'esprit, derrière, on pourra t'apprendre n'importe quoi et le jour où tes compétences seront plus valables, tu pourras rebondir et aller chercher de nouvelles compétences. Et je crois que le propre de… Alors nous, on a de la chance parce qu'on fait un métier intellectuel, on ne travaille pas sur une chaîne de production, on fait un métier intellectuel, on a de la chance à ce niveau-là, mais la contrepartie, c'est que ça évolue souvent. On ne cherche pas des gens qui sont capables d'appliquer pendant 15 ans quelque chose, on cherche des gens qui sont capables d'apprendre rapidement et de rebondir rapidement et d'être force de proposition. Et aujourd'hui, Nathalie, pour vous donner trois postes, on recherche un profil technicien, quelqu'un qui a des bases de code, qui s'intéresse au matériel, à la mécanique, à ce genre de choses. On recherche un profil direction artistique, quelqu'un qui a une vraie sensibilité esthétique, qui peut faire du graphisme, qui peut faire de la vidéo, de la photo. Encore une fois, on va apprendre tout ça. Mais en tout cas, qui a une vraie sensibilité artistique. Et troisièmement, je ne sais plus, si je sais, non je ne sais plus, si on cherche un profil communiquant. Donc, quelqu'un qui est capable de rédiger, d'imaginer des concepts créatifs, de matérialiser ses idées et un peu un profil concepteur-rédacteur, conceptrice-rédactrice. d'ailleurs. Voilà. Et qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Peut-être qu'on va parler de ça. Oui. Oui, c'était la question suivante. Qu'est-ce qui vous différencie de nos concurrents ? Je crois à peu près tout, en fait. Nos concurrents, alors déjà, il y a un premier point, c'est que nos concurrents s'adressent à 90% du temps à ceux qui achètent la formation. Et donc, ceux qui achètent la formation dans les entreprises, c'est les RH, les responsables de formation, les responsables e-learning, etc. Moi, je crois que c'est une profonde erreur parce que ceux qui achètent la formation ne sont pas ceux qui consomment la formation. Et donc, en s'adressant à ceux qui achètent la formation, on oublie totalement ceux qui la consomment derrière et donc, on va faire un produit qui va plaire à ceux qui l'achètent mais qui finalement ne va pas vraiment plaire à ceux qui vont la consommer. Nous, on a la démarche inverse. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse jamais à ceux qui achètent la formation parce que pour nous, notre cible, c'est le consommateur final. Celui ou celle qui va ouvrir son ordinateur et démarrer la formation. Et c'est cette personne-là qui doit être convaincue que ce qu'on fait est bien et qui doit trouver de l'efficacité. Et le responsable formation, si les apprenants ont de l'efficacité, il aura envie d'acheter parce qu'il y aura de l'efficacité. Donc, ça, c'est la première différence fondamentale. La deuxième différence fondamentale, c'est que la majorité de nos concurrents s'intéressent à la technologie. Vous savez qu'on est dans le monde de la startup nation et du coup, comme on est en startup, il faut monter des startups, il faut faire de la techno, il faut faire des MVP, il faut avoir de l'IA, il faut avoir de la VR, il faut faire des levées de fonds, il faut faire des trucs comme ça. OK ? Sauf que la technologie ne rend pas la formation efficace. Si tu as une très bonne technologie et un contenu tout pourri, la formation, elle sera toute pourrie. Et les gens qui vont la subir vont vraiment la subir et ne vont rien retenir. À l'inverse, des gosses de 14 ans avec une GoPro dans leur chambre arrivent à t'apprendre des choses, pourtant, ils n'ont aucune technologie. Donc, nous, notre métier, c'est de nous intéresser au contenu. À aucun moment, chez nous, alors je vous ai parlé de VR tout à l'heure, mais la VR, c'est un moyen de transmettre du contenu. Notre taf au quotidien, c'est le contenu, le contenu, le contenu pur contenu. Tout ce qui est à côté, c'est de la décoration, c'est pour mettre en forme le contenu. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'histoire qu'on va raconter aux gens. Comment on va leur raconter une histoire qui va les engager, qui va les emmener dans un voyage ? Troisième point, notre manière de gérer nos projets. C'est-à-dire que depuis le début de Good Journey, on a l'ambition d'avoir une gestion de projet qui s'applique autant à nous quatre que ça pourrait s'appliquer à mille personnes. Mon associé, qui est déjà dans la boîte, Maxime, qui est d'origine japonaise, me dit toujours quand tu veux faire quelque chose, multiplie-le par 5000 et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas bon. Et du coup, depuis le début de Good Journey, toute notre gestion de projet, elle est digitalisée, elle est procédurée, elle est documentée, elle est remise en question régulièrement. Ce qui fait que la crise Covid, on ne savait pas si on allait y survivre à cause de nos clients, parce qu'on ne savait pas si on allait avoir des clients. Mais nous, on a pu continuer à travailler quasiment exactement de la même manière. On n'a rien senti entre deux. Et le quatrième point, c'est le fait de s'attacher à la sociologie des consommateurs. Il y a un truc qui me passionne par-dessus tout, c'est comment fonctionne l'être humain, quels sont les mouvements de foule qu'il y a dans la société, pourquoi les gens étaient sur Facebook puis sont partis vers Instagram, puis maintenant, il y en a certains qui vont sur TikTok, puis qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, quels sont les biais connectifs qui s'activent. Et c'est parce qu'on s'intéresse et qu'on porte notre regard tout le temps sur la sociologie des consommateurs, sur ce qui fonctionne, sur les nouveaux formats, sur les nouvelles méthodes de consommation, qu'on applique ensuite tout ça à la formation et qu'il y a peu de chances de se tromper finalement. Derrière. Tu fais mes transitions, c'est parfait. Il y a un petit lien aussi dans ce que tu dis, on pourrait faire un lien avec la RSE quand tu parles de bien-être, de formation aussi, directement pour le salarié qui s'y intéresse directement. Alors, c'est de la RSE mais plutôt externalisé parce que du coup, ce n'est pas au sein de ton entreprise directement. Mais est-ce que vous, chez Good Journey, il y a quelques pratiques RSE aussi que vous mettez en place ou que vous voudriez mettre en place un échange de bonnes pratiques qu'on pourrait avoir. On approche de la fin donc peut-être qu'on va pouvoir, Nathalie parle aussi de numérique durable et puis après répondre à quelques questions si on en a et je pense qu'on approchera quasiment des 10 heures. Ok. Alors oui, en fait, tout Good Journey est basé sur de la RSE. C'est vrai que ça ne nous intéresserait pas de monter cette boîte si ce n'était pas pour avoir un fort impact positif sur ce qui nous entoure, sur notre écosystème, sur les parties prenantes de notre boîte. Et ça se joue à plusieurs niveaux. Au niveau du bien-être au travail, déjà, il faut savoir que nous, on part du principe que si tu passes 7 ou 8 heures dans nos locaux, chez nous, parce que tu viens travailler pour nous, dans ce cas-là, tu passes plus de temps chez nous que chez toi. Sauf si on enlève le temps nous où tu dors. et dans ce cas-là, tu dois être mieux chez nous que chez toi. Si tu passes plus de temps de ta vie dans ton travail que dans ta maison, ça veut dire que dans ton travail, ça doit être incroyable parce que c'est là où tu passes le plus de temps et la vie est trop courte pour ne pas vivre des journées incroyables. Du coup, tous nos locaux, bon là, c'est les locaux qu'on occupe actuellement mais on est en train d'en changer, tous nos locaux sont pensés pour que tu te sentes encore mieux que chez toi quand tu es chez nous. Ça va faire un peu Startup Nation de dire ça mais je vous assure que ce n'est pas du bullshit de Startup Nation mais tu peux jouer aux jeux vidéo, tu as des chaises confortables, tu as des souris ergonomiques, tu as des doubles écrans, écran incurvé, super bonne qualité. Il y a un sound system qu'on ne voit pas mais qui fait tout le tour du bureau où tu peux mettre de la musique, il y a de la musique constamment chez nous. De temps en temps, on peut sortir les platines et mixer un peu parce qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui mixe un peu donc on fait ça. On fait des jeux de société régulièrement le midi, on se fait des jeux de dessin, de machin, de trucs. On se parle, on se tutoie tous. Il n'y a quasiment aucune hiérarchie chez nous, c'est-à-dire que si j'ai un stagiaire qui vient chez moi et qui me dit écoute Clément, ce que tu dis c'est de la merde et je vais t'expliquer pourquoi, tout le monde l'écoute et on écoute tous pourquoi c'est de la merde. Très peu de chances qu'il arrive à me coincer mais ça peut arriver. Et en fait, il n'y a pas de hiérarchie au sens où pour nous le débat des idées prime surtout. Si tu as des meilleures idées, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, tu auras raison sur ceux qui ont des moins bonnes idées que toi. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de... Nous on dit, chez nous, on s'appelle le Gucci Gang et on dit le Gucci Gang en anglais, got your back, c'est-à-dire qu'on assure vos arrières. Parfois, on a des recrues chez nous qui ont des problèmes d'argent, qui ont des problèmes dans leur vie perso, dans leur vie sentimentale, dans tout ça. À chaque fois et autant que possible, Gucci les aide dans cette démarche-là. Aussi bien financièrement quand c'est nécessaire que psychologiquement, que voilà, si tu ne te sens pas bien et que tu n'es pas bien, rentre chez toi, va prendre du repos, va voir ta famille, enfin je ne sais pas, fais quelque chose. Et encore une fois, on part du principe que si tu bosses dans une boîte, la boîte, ça doit être ton meilleur allié, ça doit être ton meilleur meilleur ami. Et en fait, c'est donnant-donnant. Si toi, tu te donnes pour la boîte, la boîte doit se donner pour toi. Voilà. Ce qui fait qu'au niveau des salaires aussi, dans la boîte, tout le monde est plus payé que nous. Alors qu'ils ont moins d'expérience que nous, etc. Mais ils sont tous plus payés que nous justement pour leur montrer que ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Évidemment, vous allez me dire, oui, on peut prendre des dividendes, on peut prendre des primes, évidemment, mais le salaire mensuel, le leur est plus élevé que le nôtre. Et encore une fois, c'est une volonté pour leur dire, on n'est pas des patrons, on n'est pas là pour faire de l'argent sur votre dos et avoir un écart entre le plus gros et le plus petit salaire qui est trop important. Donc ça, c'est la vraie chose. Après, il y a l'engagement écologique, environnemental. Nous, on est hyper sensibles à ça. On a beaucoup de nos équipes qui sont engagées dans ces trucs-là, un déchet par jour, etc. On est conscient qu'on fait de la vidéo et que ce n'est pas du tout éco-responsable de faire de la vidéo. Donc, on met en place des démarches pour supprimer au maximum nos fichiers vidéo, pour faire de la place dans le cloud, pour éviter les réunions en visio quand c'est possible. En tout cas, notre activité n'est pas du tout adaptée à l'éco-responsabilité, mais on met en place des démarches pour être éco-responsable. Ensuite, sur le secteur d'activité et sur l'éducation, moi, je suis convaincu que si aujourd'hui, il y a autant de problèmes dans le monde, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec l'éducation, soit parce qu'ils n'y ont pas accès, soit parce qu'ils l'ont mal vécu. Et aujourd'hui, si vous demandez autour de vous à 50 personnes « est-ce que tu aimes bien apprendre des choses ? » Il y en a beaucoup qui vont dire « oh non ! » Ou « qu'est-ce que tu fais chez toi quand tu rentres le soir ? Est-ce que tu apprends des choses ? Est-ce que tu ouvres un bouquin ? Est-ce que tu regardes un docu ? Est-ce que tu te formes à quelque chose ? » « sauver le monde » entre guillemets ? Si on veut redresser la barre, il faut que l'éducation redevienne le truc le plus cool qui existe. Parce que vous vous souvenez quand on était gosse et qu'on apprenait des choses à la maternelle et qu'on avait des gommettes, on kiffait. Elle est où cette époque-là ? Elle est où cette époque où même à 30 ans, tu apprends des choses et tu es content d'apprendre des choses ? Quand ça arrive de manière fortuite, on est content. Mais la question, c'est comment on fait pour qu'on apprenne de plus en plus de choses que du coup, ça nous permette d'accéder à nos vraies ambitions, à nos vrais rêves, que ça permette de réduire les inégalités sociales, que ça permette de sensibiliser beaucoup plus à des causes importantes comme la cause environnementale, l'égalité hommes-femmes, etc. Et du coup, la Learning Code est là pour ça. Et du coup, l'extension de ça, c'est de faire en sorte que l'éducation devienne le truc le plus cool au monde, mais vraiment au monde, c'est-à-dire accessible partout. Et du coup, on a la vocation de créer une fondation, une association Learning Con pour faciliter l'accès à l'éducation et pour faire en sorte que l'éducation permette de créer un meilleur futur. À la fois, un meilleur futur au niveau individuel, parce que si tu sais que tu peux apprendre différentes choses, tu vas pouvoir mieux t'orienter et accéder à un métier qui va plus te convenir. l'éducation est positive pour tes engagements et pour la planète, parce que si tu te rends compte et que tu es formé à l'impact d'un jean, à l'impact de ta paire de Nike, etc. Je suis un mauvais élève parce que j'ai un t-shirt Nike, mais par exemple, j'ai essayé d'arrêter d'acheter Nike, voilà, parce qu'il faut être un peu raccord, quoi. Et du coup, on part du principe, ouais, que si tu es mieux formé à toutes ces choses-là, bah derrière, tu seras plus à même de prendre de bonnes décisions et de faire de bons choix. Et voilà. Et donc, ouais, je pense que vraiment, en fait, la clé de tout dans ce monde, c'est l'éducation. Et notre engagement est 100% tourné vers ça. Une belle parole de fin de webinaire. Donc, merci Clément pour tout ce que tu nous as relaté ce matin. Donc, merci aux participants. On a bien noté que tu étais très attaché à ton territoire, à la Normandie, qui était, voilà, tu es un symbole d'un doss, un doss entrepreneurial pur sang, on va dire. Et puis, également avec une démarche aussi RSE qui est une des valeurs de la marque. Donc, on est ravis de t'avoir à nous connaître au sein des partenaires de la marque de Normandie et d'attractivité. Donc, on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Donc, si vous souhaitez noter la date qui aura lieu le 15 avril avec le centre de recherche Cicéron, donc qui nous fera aussi, qui nous relatera également comment son développement, ses projets et qui nous fera un peu plus découvrir qui se cache derrière Cicéron. Voilà. Merci à tous. Merci à la technique. Merci en back-off. Et puis, à très bientôt Clément. À très vite. Ça va, ce n'était pas trop décousu ? Non, c'était parfait. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt Clément. Merci. À très vite. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada